Le corps humain Le corps humain, alors ça c'est très important à comprendre, le corps humain, souvent on me dit le corps humain n'est pas intelligent, mais il est très intelligent au contraire, le mécanisme humain a une valeur, une valeur et une puissance qui est telle qu'on ne peut pas l'expliquer. Donc, nous avons une connexion verticale qui est très très importante. Nous partons du végétal à l'animal pour devenir cet être humain. Et nous avons oublié que nous sommes à nous, tout seul, une puissance vibratoire. Nous avons en nous de hautes capacités d'autocorrection et nous n'utilisons même pas 10-20% de nos capacités. Donc, si on doit parler des virus, je vous ai exprimé le terrain délétère, c'est-à-dire l'histoire de famille qui crée nos faiblesses énergétiques, nos empreintes énergétiques, sans parler des empreintes génétiques qui sont dormantes et qui n'attendent que d'être révélées. Donc, un virus qui se balade sur une personne qui a une hygiène de vie, qui n'est pas correcte, par son comportement, ses excès, son manque de repos, son manque alimentaire et sa violence existentielle, bien entendu, ouvre la porte plus facilement à ce type d'agression telle que les virus, les bactéries. D'accord ? Donc, nous nous rendons compte que ce virus qui existe aujourd'hui, que l'on va appeler le Covid, ou là, je ne sais pas comment on le dit, en fait, ce n'est même pas mon problème, qui fait peur à tout le monde. Et là, on est tous prisonniers, comme si on allait recevoir une bombe atomique sur notre tronche, en fait. C'est terrible, comme ça paralyse le monde et ça handicape la vie. Mais les virus ont toujours existé, ils mutent chaque année, ils mutent à chaque seconde. On est rempli de virus, de bactéries et de parasites. Néanmoins, on a toujours su se défendre. D'accord ? Pourquoi aujourd'hui on ne se défendrait pas ? Donc, bien entendu, on va suivre les règles qui sont données par nos scientifiques qui, quelque part, pour certains, ne savent pas comment éradiquer ce virus. Mais il faut savoir une chose, c'est que le corps, lui, le sait. Mais nous n'avons jamais posé la question à notre corps, que devons-nous faire ? Lui, il le sait. Mais on est tellement loin de nous qu'on va être toujours à l'extérieur pour écouter ce qui se passe. Et c'est terriblement anxiogène. On a des peurs. Et la peur, qu'est-ce qu'elle crée ? Elle crée en nous une forme de tension du corps, de fermeture énergétique, de blocage énergétique. Il ne respire plus, l'oxygène ne circule plus correctement, la digestion ne se fait plus correctement, l'estomac n'en parlons pas. Et donc, notre cerveau est complètement submergé par ce que j'appellerais la peur de mourir. La peur de mourir. Mais c'est une ineptie, parce que la peur de mourir, on est né pour mourir. D'accord ? Donc, au lieu de se poser la question sur la peur de mourir, je dirais plus, ces personnes ont peur de vivre. Vous voyez, il y a quand même... C'est trop bizarre. On nous a éloignés de la vie, du moins on s'est éloignés de la vie. D'accord ? Donc, il est à chacun de reprendre la responsabilité de sa vie, de se reposer les bonnes questions. Bien entendu, il y a des règles de civisme, de vie en société, pourquoi pas on va les respecter ? Ou pas, pour certains. Mais ce qui est important, surtout, c'est respectons-nous. Qui sommes-nous ? Quelle est notre capacité à gérer et à recueillir ce virus ou le rejeter ? D'accord ? Mais le sujet n'est même pas là. Le sujet est, surtout, avons-nous envie de vivre ? Et que faisons-nous aujourd'hui pour exister, pour bien vivre et surtout s'autoriser à vivre avec une planète aussi accueillante, aussi remplie d'oxygène, de beauté ? On l'oublie pour regarder notre nombril et de créer un gros virus autour de nous qui s'appelle la peur de la mort. C'est terrible ! C'est d'une limitation terrible. Il est temps de réagir. Nous sommes nés pour mourir, donc, et les gars, détendez-vous. Commencez à exister et à reconnaître la vie avec un peu plus de gratitude plutôt que cet égoïsme « moi, moi, moi ». Ok ? Voilà. C'était un peu pour vous embêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...